... 2012, année de la francophonie, la RDC vous souhaite la bienvenue. Matin Tampogno nommé Premier ministre, ça vous surprend ? Absolument pas, ça me réjouit, c'est une très bonne chose. Matin Tampogno est un co-cadre de mon parti politique, du PRD. Comme je le disais il y a quelque temps sur ce plateau, il était normal que le président de la République aille puiser dans cette formidable banque de le nez de notre parti, et c'est fait. Le PRD prend la prémature, le PRD se trouve à l'Assemblée nationale. Vous prenez tout. Conséquence absolument logique des résultats des élections. Lorsqu'un parti politique gagne les élections, il est normal qu'il gouverne. Et normal, pour gouverner, il faut prendre les postes clés. C'est ce qui a été fait. Et les autres doivent attendre ? Non, il n'est pas question d'attendre. Le gouvernement, c'est une équipe. Le Parlement, c'est aussi une équipe. Et dans une équipe, il y a plusieurs personnes. On a besoin de l'intelligence et de l'énergie de chacun. Il y a beaucoup de postes très importants pour notre pays. Le gouvernement n'est pas encore constitué. Il le sera, nous l'espérons, dans les tout prochains jours. Il sera encore mieux si c'est dans les toutes prochaines heures. La constitution de ce gouvernement, on reprend le même et on recommence. Je crois qu'il faut être patient et attendre de connaître qui sera au gouvernement. Mais je n'ai aucun doute que le président a pour souci de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et le choix de Mme Tampogno est un argument clair qui correspond à ce souci-là. Le gouvernement de la République, c'est une équipe qui se constitue en concertation. En concertation entre les partis politiques qui ont participé à l'action du chef de l'État et à sa compagne électorale. Concertation entre le parti politique et le Premier ministre qui sera amené à conduire les hommes. Donc c'est une affaire qui se fait en discussion, en concertation, après étude des dossiers de chacun. Ce n'est pas une question d'imposer qui que ce soit. Le Préperic, Mme Tampogno, à la tête du gouvernement congolais. – Bon, c'est une donne. C'est une donne qui contribue à la prise de décision. Mais ce n'est pas la seule. Mme Tampogno n'est pas là seulement parce qu'il est originaire du Manima. Il est là parce que c'est un homme compétent qui a fait ses preuves, qui a maîtrisé les comptes de l'État. – Il est là parce que c'est l'homme de l'Occident, proposé par l'Occident. – Non, non, non. Je crois que les Congolais doivent arrêter de penser que les dirigeants politiques de leur pays sont là au service des autres. Ça n'est pas de ça. Le gouvernement congolais sera au service de la nation congolaise, au service des populations de ce pays. Et le choix de cet homme a été fait en fonction des besoins de notre pays. Il y a quelque temps, à Kinga Kati, le président de la République, dans un discours important, que nous pouvons considérer comme étant vraiment, véritablement, le discours manifeste de ces cinq prochaines années, a montré clairement où il mettrait les priorités. Dans une formule qui maintenant est scélère, c'est la révolution de la modernité. Donc il fallait quelqu'un qui ait la maîtrise des instruments essentiels à l'édification d'une nation nouvelle chez nous. Donc je pense que Matata Pogno a la maîtrise de ces instruments-là. En tout cas, il l'a prouvé à la BSECO ainsi qu'au ministère de Finances. Je suis convaincu qu'autant lui-même que le président de la République, tous les deux auront pour premier souci de mettre autour de lui une équipe de gens non seulement compétents, mais aussi décidés, acharnés, à sortir de notre pays de sa situation actuelle. Matata Pogno, ministre des Finances, il fait des résultats intéressants, mais là, il est premier ministre, beaucoup de plaisanteurs. Bon, les plaisanteurs, il y en a dans toutes les situations et dans tous les pays du monde, n'est-ce pas ? Bon, mais là, nous savons très clairement ce que le président de la République veut faire de ce quinquennat que nous venons d'entamer. Il s'agit de lancer ce qu'on appelle, ce qu'il appelle lui-même la révolution de la modernité. Donc nous savons exactement où nous voulons aller avec le peuple congolais. Alors, voilà pourquoi ce choix s'explique, à mon avis, essentiellement pour ça. Il fallait un pilote capable de saisir cet objectif, de le comprendre, mais aussi un homme qui a déjà prouvé qu'il avait la capacité de faire quelque chose. C'est le cas du premier ministre actuel, et qui est un homme qui n'est pas forcément un politicien, j'insiste sur le sien, mais qui est un homme politique, capable de mener les hommes vers un objectif ambitieux. – Le ministre des Finances, beaucoup de choses réalisées, beaucoup de réformes, l'instauration de la TVA, il a réussi à stabiliser la monnaie nationale. Premier ministre, il sera premier ministre pour faire allégeance à la communauté internationale ou travailler pour son peuple. – Non, comme je l'ai bien dit tout à l'heure, nous devons absolument sortir de cette pesanteur, laissez-moi l'appeler comme ça, de la communauté internationale. Le Congo est un pays souverain qui doit chaque jour affirmer sa souveraineté, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Ce n'est pas parce que Matata Ponyo est admiré, il faut dire le nom, et admiré, considéré, on lui donne effectivement de la considération dans ces milieux-là, qu'il est là pour faire la politique de ces gens-là. Non, Matata Ponyo est là pour concrétiser le programme du président de la République. Il en a fait les preuves, il a participé à la mise en place des fondations de cette politique pendant la législature passée, je suis convaincu que son souci, c'est le peuple congolais. Il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on a le certificisme de la Banque mondiale ou du FMI, qu'on travaillerait pour l'Occident, ça n'a rien à voir. Si le FMI et la Banque mondiale regardent notre pays, c'est bien parce qu'on a des problèmes. Donc c'est avant tout nous qui avons des problèmes. C'est pour ça que nous allons là-bas, et l'objectif c'est de faire que petit à petit nous ayons de moins en moins besoin de ces institutions-là. Et je pense que nous pouvons faire confiance en ce jeune homme, qui, je le répète, a fait ses preuves, a montré qu'il avait non seulement les capacités intellectuelles, mais aussi les capacités morales et la détermination de mener au succès de cette révolution de la modernité. Je pense que c'est un bon choix, un très très bon choix. La formation du gouvernement, les partis politiques devront faire diligence. Quatre mois après, la République de Mouratide et Congo n'a toujours pas son gouvernement. C'est trop ? Oui, c'est beaucoup. Je ne veux pas vous dire le contraire, mais les institutions, il faut les respecter. Dans notre pays, il faut mettre en place un Parlement qui soit là. Là, malheureusement, l'agencement des calendriers de mise en place et du gouvernement et du président de la République et de l'Assemblée nationale et puis du gouvernement, donc tous ces actes-là sont agencés de manière à ce que nous avons perdu du temps. Mais je pense que nous en trouverons les conséquences pour que la prochaine fois, nous puissions aller un peu plus rapidement. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, je fais confiance, mais alors je fais totalement confiance au président de la République pour poser les bons choix dans cette optique. Et je suis convaincu que les partis politiques de la majorité présidentielle actuelle, qui ont adhéré à 100% à la révolution de la modernité, comprendront que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce sont les compétences capables de concrétiser ce projet-là. C'est pas seulement... Il s'agira bien sûr d'une action éminemment politique, mais dont la charge technique est importante. Et je suis convaincu que nos partis politiques comprendront ce fait-là et donneront au Premier ministre ainsi qu'au président de la République les moyens de nous donner un gouvernement dynamique, capable et composer des gens véritablement compétents pour aller de l'avant. Jean-Pierre Kambila, cadre de la majorité présidentielle, le quota des élus à l'Assemblée nationale devra compter pour les choix des hommes qui devront animer le gouvernement. Pourquoi quota ? Je ne comprends pas très bien. Quel quota ? De quel quota ? Les nombres de députés élus à l'Assemblée nationale. Non, je pense que... Le poids politique. Bien sûr que le poids politique a son importance. On ne peut pas composer un gouvernement seulement sous la base des points politiques. On ne peut pas. Un gouvernement doit se composer par rapport au projet politique qui est en face de nous, par rapport aux défis qui sont là et qui attendent d'être résolus, sans négliger naturellement les points politiques, parce que les gens ont travaillé, se sont donné de la peine, ils ont mouillé leur chemise, ils attendent des résultats. Mais si l'occupation d'une responsabilité est seulement en fonction des efforts qu'on a faits avant, ça ne vaut pas la peine. Ce qu'il faut surtout, c'est l'après. Donc avez-vous les capacités pour contribuer réellement à la réussite de cette révolution de la modernité ? Je crois que c'est ça qui devait être la question centrale aujourd'hui. Ce qui a été fait, ce que les uns et les autres ont donné comme contribution, ce que tel ou tel parti a pu donner, c'est très bien, on félicite tout le monde, mais aujourd'hui c'est le moment de la responsabilité. On ne va pas seulement mettre les gens parce qu'ils étaient des très très bons propagandistes, ça ne suffira pas. Donc ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce que nous allons faire. Et ça, ça doit poser plus dans le choix aujourd'hui que tout autre chose. Et l'ouverture politique prônée par les chefs de l'État, Mata Tamponio pourra puiser dans l'opposition pour trouver ces éléments, peut-être ? Mais il y a des compétences et de la détermination dans l'opposition aussi. Et il y a de la passion pour le Congo dans l'opposition aussi. Le président de la République l'a dit de la manière la plus claire. Lorsqu'il demande à tous ceux qui ont la passion du Congo, il ne met pas de frontières. Toutes les intelligences de la République démocratique du Congo doivent être au rendez-vous pour relever ce défi. C'est un défi énorme. Donc, s'il existe des gens qui ont la passion du Congo, qui veulent exprimer leur talent au sein de ce gouvernement de défi, c'est comme ça que je l'appelle, parce que, écoutez, figurez-vous que le président a fixé comme objectif pour que nous devenions une puissance agricole 2020. Si je sais encore compter, il y a moins de huit ans. En moins de huit ans, nous devons faire un effort gigantesque, colossal. Et pour ça, il faut des hommes de caractère. Donc, il ne suffira pas d'être compétents. Il faudra encore avoir du caractère, de la force. C'est un gouvernement qui doit être composé des locomotives, des véritables locomotives, des gens capables de tirer les autres, d'aller de l'avant, parce que nous devons aller vite, en fonction de nos propres besoins, mais aussi à la concurrence qui nous fait face. Parce que, regardez aujourd'hui, si vous consultez, tous les pays africains sont en train d'avancer. L'année qui vient de s'écouler, la moyenne de progression dans la croissance au niveau de l'Afrique, c'était entre 5 et 7 dans tous les pays. Donc, tout le monde est en train d'avancer. Nous sommes déterminés pour ce qui nous concerne. Donc, nous attendons du Premier ministre à un gouvernement qui voit les choses dans cette optique-là. Et je n'ai aucun doute sur la capacité du Premier ministre pour nous concoquer une équipe capable de relever ces défis-là. Au même coup, promet les contrôles parlementaires responsables. Donc, ça ne sera pas d'une porte quoi. Il promet de contrôler tous les mandataires publics, ainsi que le ministre. La question qui arrive, Matata Impogno a fait des bonnes choses comme ministre des Finances. Premier ministre, le ministère des Finances reste un peu orphelin. Il peut jouer le même rôle, le Premier ministre, le ministre des Finances. Non, il ne jouera pas le même rôle. Un Premier ministre, c'est un animateur, c'est un coordonnateur. C'est impossible. C'est celui qui... C'est impossible. Ce n'est pas souhaitable. Pourquoi ? Ce n'est pas souhaitable. Le ministre des Finances, c'est quelqu'un qui fait attention à l'argent de l'État, qui doit bien le répartir, qui doit faire que l'inflation ne déborde pas. Il doit surveiller ces choses-là, des mécanismes tout à fait clairs. Un Premier ministre, ça va au-delà de ceci, très au-delà. Ce n'est pas seulement des questions d'argent, des questions monétaires. C'est une question de toute une nation. Comment faire pour qu'il y ait équilibre partout ? Donc, ce n'est vraiment pas la même fonction. Donc, nous aurons un nouveau ministre des Finances. Le Congo est équipé en capacité humaine et en intelligence. Les défis sont grands et le Premier ministre est capable de rélever ces défis. Vous pensez ? Oui, absolument. J'en suis convaincu. Il ne s'agit pas seulement de le penser. J'en suis convaincu. N'oubliez pas que derrière, il y a un homme très décidé. Un homme qui a aujourd'hui une grande expérience, qui sera au-dessus de tout ça, qui ne va pas seulement regarder faire, mais qui prendra sa part de la responsabilité. Le chef de l'État. Bien évidemment, je parle de Joseph Kabila Kabagny, chef de l'État, président de la République. Jean-Pierre Kabila, cadre de la majorité présidentielle. Merci. Merci à vous. J'exprime la gratitude pour arrêter l'émission, pour me donner l'occasion de m'exprimer, de temps en temps, quand c'est nécessaire. Merci beaucoup. Dans quelques instants, nous allons prendre le flash info sur Télé 50, présenté par Gloria Mbouya. Tout de suite.